Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Une reprise fragile dans une Afrique à deux vitesses, c'est ce que prévoit le Fonds monétaire international. Ébranlé par la guerre en Ukraine, les suites de la pandémie de Covid-19 ou l'insécurité au Sahel, les économies du continent devraient connaître une reprise fragile avec de fortes disparités d'un pays à l'autre. Comment entreprendre et commercer dans ce contexte ? On en parle dans un instant avec nos invités. À l'heure où la Chine célèbre les 10 ans de ses routes de la soie est sur fond de tension avec l'ancienne puissance coloniale. Quelle place pour les entreprises françaises en Afrique et pour les entreprises africaines dans l'Hexagone ? Cette semaine, patrons et ministres du continent se sont succédés sur la scène d'ambition Africa à Paris. Quel bilan tiré de ce forum ? Analyse à suivre. Enfin, pourquoi faut-il investir en Afrique alors que de plus en plus d'États africains souffrent de la hausse des taux d'intérêt pratiqués par les banques centrales de pays développés et peinent à honorer leurs créances ? Quels défis pour les investisseurs ? Et quelles opportunités, notamment dans la transition écologique ? Réponse dans un instant. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Logboc aussi, directrice générale de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire. Patricia Sénéquier, fondatrice et associée gérante de Beautiful Soul, entreprise de conseil en organisation au Sénégal. Bonjour. Keira Benaysa, PDG de Green AL, une start-up algérienne qui transforme les déchets organiques en gaz de conduction. Et Marc Cagnard, directeur Afrique subsaharienne chez Business France, l'organisme qui accompagne les entreprises françaises à l'international, ainsi que les entreprises étrangères pour leur investissement en France, organisateur du forum Ambition Africa. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. 4% de croissance en 2024 contre 3,3% prévu cette année. La reprise économique s'annonce fragile en Afrique. Prévision du Fonds monétaire international, guerre en Ukraine, pandémie de Covid-19, crise du coût de la vie, crise politique et sociale. Les menaces qui planent sur l'économie sont nombreuses. Dans ce contexte, comment entreprendre et développer ces activités ? Je me tourne tout d'abord vers vous, Christine Loquebock aussi. Vous représentez les entreprises privées dans le secteur des mines qui oeuvrent en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, le secteur représente 4% de la richesse nationale. Après le cacao, le secteur des mines peut-il devenir un deuxième pilier de l'économie ivoirienne et à quelles conditions ? Bonjour Karina, merci beaucoup pour l'invitation. C'est l'ambition affichée de notre président de la République, le président Alassane Ouattara, de faire du secteur minier un deuxième moteur pour notre économie après l'agriculture depuis le retour des indépendances. Les tendances ou les chiffres de cette dynamique sont perceptibles aujourd'hui, 8 ans après la révision du code minier de notre pays. Nous avons de plus en plus d'acteurs présents dans le pays. Nous comptons 14 000 aujourd'hui, dont 10 en or, 4 dans les métaux de base, près de 20 000 emplois directs, multipliés par 5 comme emplois indirects, pour un chiffre d'affaires qui avoisine un peu plus de 2,3 millions d'euros. Donc la dynamique est belle, elle est bien lancée. Et les conditions pour poursuivre cette dynamique, je dirais, c'est véritablement d'intensifier la connaissance géologique. La Côte d'Ivoire reste encore l'un d'un pays le moins exploré dans l'Afrique de l'Ouest. Et surtout d'attirer davantage d'investissements, aussi bien étrangers que nationaux, et avoir le maximum d'acteurs présents dans le pays. Et comment faire profiter les Ivoiriens ? Comment éviter le piège de la fameuse malédiction des matières premières qui ne profite qu'à une élite et pas à l'ensemble de la population ? Je dirais qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'arriver quasiment à la fin de cette dynamique économique de ce pays. La Côte d'Ivoire, comme je le disais, reste l'un des derniers pays en Afrique de l'Ouest les moins explorés. C'est toute une opportunité qui arrive. Et justement, comment éviter cette mauvaise tendance ? En 20 ans, le pays a formé des Ivoiriens à toute la chaîne d'activité minière. Vous avez de plus en plus de nationaux à des postes de décision, de postes de responsabilité. Le pays promeut aujourd'hui l'investissement national dans les sociétés. Ce qui fait que vous pouvez avoir plus d'acteurs, plus d'entrepreneurs, plus de travailleurs dans le secteur. Le cadre réglementaire est davantage attractif. Le ministère a annoncé une révision prochaine de son code minier pour pallier aux éventuelles infusances dix ans après. C'est-à-dire ? Alors, les pratiques environnementales, la lutte contre le repaillage clandestin, ou en tout cas la dynamisation de l'artisanat minier, qui est l'apanage des nationaux, la place des femmes dans ce secteur-là. Toutes les pratiques de bonne gouvernance, de transparence et de développement durable sont autant de mesures qui faciliteraient le développement de ce secteur. On va y venir, mais restons sur l'investissement. La Côte d'Ivoire a lancé plusieurs programmes d'investissement pour notamment transformer le cacao, qui jusqu'à présent était transformé à l'étranger. Est-ce que quelque chose de similaire est prévu pour le secteur minier ? Au retour de la crise sociopolitique, la première des choses était d'assainir le cadre réglementaire, ou du moins de le moderniser, de telle sorte à ce que les acteurs puissent disposer d'un cadre d'opérations faciles et, j'ai envie de dire, pratiques. Ce qui a été fait, avec un code beaucoup plus attractif, beaucoup plus opérationnel. La nouvelle dynamique qui arrive, 2023, je pense jusqu'à 2030, avec la reconduction de notre ministre, M. Sangrafoa Koulibaly, devrait permettre d'attirer davantage d'acteurs et surtout d'avoir plus d'investissement et dans la connaissance géologique, comme je dis, comme dans la connaissance de la présence des métaux stratégiques, comme des différents métaux précieux, et surtout d'attirer plus de nationaux dans ce secteur d'activité. Kéra Bainissa, face au problème de gestion des déchets et de difficultés à acheminer du gaz dans des régions reculées, vous avez conçu une solution. Votre start-up transforme les déchets organiques en gaz de conduction. Comment ça marche et quelle perspective de développement en Afrique et peut-être ailleurs ? Alors, Greenhal est une entreprise qui produit des kits portables pour servir à convertir tout type de déchets organiques en gaz, en électricité et en biofertiliseur. Donc, je cite que Greenhal a été créé, ça fait deux ans, mais malgré son profil très jeune, on a pu faire et laisser un grand impact positif sur la région du Sud algérien et c'est grâce aux efforts déployés par mon équipe que je salue à l'occasion. Et voilà. Parce que c'est une région qui est très reculée et où acheminer le gaz est compliqué, c'est ça ? Oui, parce que c'est une région d'une nature rocheuse, donc c'est presque impossible d'acheminer le gaz ou le réseau d'électricité pour ces gens-là, pour ces villages éloignés et éparpillés dans le désert. Et notre mission, c'est là, c'est de garantir à ces gens-là une source fiable, propre et facile à être utilisée pour être autonome dans la production du gaz. On voit justement les images. Voilà, pour pouvoir cuisiner ou bien pour l'éclairage, par exemple, pour pouvoir pomper de l'eau, etc. pour les fermiers qui vivent là-bas. Alors, on parle là du sud algérien, mais vous commercialisez également auprès d'ONG, au Mali, au Sahel ? Oui, c'est ça. Il y avait des partenariats avec une ONG au Mali et au Niger pour délivrer nos kits à des camps des réfugiés là-bas. Et on travaille sur la production. Et d'ici à l'horizon 2025, on va pouvoir délivrer nos produits en Mali et au Niger. C'est notre premier partenariat avec une ONG africaine. Alors, l'Europe qui, on le sait, souhaite s'affranchir du gaz russe, est-ce que ça pourrait être une opportunité pour des pays européens, votre solution ? Oui, bien sûr, mais nous sommes en train de travailler en parallèle sur la recherche et développement pour pouvoir étudier encore l'engineering de notre kit parce qu'on doit faire en sorte d'adapter notre produit sur le marché européen. Et on doit faire des recherches et réadapter notre produit. Bien sûr, c'est faisable. Et ça sera une très bonne solution pour les Européens aussi. Pourquoi pas ? Je continue mon tour de table avec vous, Patricia Sénétier. Vous êtes franco-sénégalaise. Vous avez fait vos études en France, travaillé en Europe avant de créer votre entreprise au Sénégal il y a dix ans. Compte tenu du contexte, on pense aux émeutes au mois de juin, le Covid, l'instabilité régionale qui fragilise l'économie sénégalaise, on imagine que plus que jamais, miser sur le capital humain est primordial. Tout à fait. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos pays sont dans des transitions. Ces transitions-là, elles sont portées par des humains. Donc la question, c'est, est-ce qu'on investit suffisamment dans ce capital humain qui doit faire ces transitions-là ? Et ce que l'on voit, en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est que dans les organismes, notamment au Sénégal, mais pas que, en Afrique subsaharienne, il y a à peu près, en termes d'engagement du capital humain dans l'organisation, il y a à peu près 20% des personnes qui se disent engagées, impliquées dans leur organisation. Donc on voit qu'il y a une opportunité pour améliorer, pour que tout le monde, en fait, se sente acteur et pour que tout le monde puisse contribuer à cette transition à la fois économique, mais aussi sociétale, qu'on appelle tous de nos voeux. Alors, parmi les organisations que vous accompagnez, quelles sont ? Vous tentez d'améliorer qu'il y ait moins de bureaucratie, qu'il y ait moins de fonctionnement pyramidal. Où est-ce que ça coince le plus ? Vous êtes au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays. Alors, ce qui coince le plus, je pense, c'est qu'on a des conditionnements, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on a des conditionnements assez patriarcales et assez hiérarchiques. Et ce qui fait qu'il y a une distance, je dirais, une distance entre moi qui suis à la tête de mon entreprise et mon employé. Et il y a des dialogues, des conversations qui ne sont pas là, en fait, qui ne se font pas ou qui se font de manière, je dirais, un peu, parfois un peu autocratique, un peu du haut en bas. Et qui fait que toute cette force vitale de notre société, on ne l'amplifie pas, en fait. On ne l'amplifie pas. Donc, du coup, il y a énormément de défis en termes d'inclusivité, en fait. Je pense que le mot principal pour moi, c'est comment est-ce qu'on écoute toutes les voix dans nos organisations, mais aussi dans nos sociétés, pour qu'il y ait plus d'inclusivité et donc plus de considérations sur, OK, c'est quoi mon besoin en tant que chef d'entreprise, mais c'est aussi quoi mon besoin en tant qu'employé. Alors, de l'entreprise, on va passer à la macroéconomie avec vous, Marc Agna. Récemment, la situation politique, notamment au Sahel, s'est dégradée. La Banque mondiale s'est même alarmée d'un risque d'une décennie perdue pour l'Afrique subsaharienne, 2015-2025. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Bien sûr, on voit qu'effectivement, il s'est passé quelques événements depuis l'été assez forts, notamment au Sahel, qui ne sont pas neutres, et bien sûr, qui touchent nos entreprises, force est de le reconnaître. Au Niger, notamment. Au Niger, au Mali, au Burkina. Pour autant, on voit bien que nos entreprises restent très actives, malgré tout, sur la destination Afrique. L'événement Ambition Africa, qui s'est tenu cette semaine, donc organisé par Business France, l'a clairement démontré. On a eu une présence massive du continent africain, plus de 900 entrepreneurs africains qui étaient présents, plus de 900 entrepreneurs français qui étaient présents également. Donc, ça montre bien, c'est un record. On n'a jamais eu autant de monde. Ça montre bien qu'il y a vraiment toujours une envie, une envie de France et une envie d'Afrique sur un dialogue peut-être qui doit être revu et une approche qui doit être différenciée. Mais c'est très encourageant, malgré tout, pour la suite de nos relations. Les exportations françaises restent élevées sur le continent, malgré la montée en puissance d'un sentiment anti-français. C'est quoi ? C'est le poids de l'histoire ? C'est l'engagement historique ? Comment vous expliquez ça ? Nos exportations, effectivement, ont cru de manière très forte en 2022. On parle de plus de 20%. Donc, c'est considérable. Et ça pourrait sembler paradoxal ? Ça peut sembler paradoxal, effectivement, vu le contexte. Mais ça conforte ce que je viens d'indiquer, à savoir qu'il y a une volonté commune de continuer à travailler ensemble. Vous l'avez dit, il y a une proximité linguistique. D'abord, une proximité géographique, une proximité culturelle, une proximité historique qui joue pour nous. On est bien conscients, aujourd'hui, de ne plus être les seuls, de ne pas être particulièrement attendus sur le continent africain. Nos entreprises doivent véritablement aussi faire leur preuve. Mais le contexte nous est plutôt favorable dans un discours, encore une fois, renouvelé, qui est un discours où on doit être davantage dans une relation équilibrée entre nos entreprises françaises venant de France et les entreprises africaines dans ce qu'on appelle les fameux partenariats gagnants-gagnants. La France n'est plus la seule. Justement, le président chinois Xi Jinping a célébré cette semaine les 10 ans du lancement de son gigantesque programme d'investissement, les fameuses routes de la soie. Depuis 2013, Pékin aurait investi 229 milliards d'euros dans 150 pays environ, dont de nombreux Africains. Un effort que le président chinois entend poursuivre. Écoutez. La Banque de développement et la Banque d'import-export de Chine mettront chacune en place un guichet de financement de 47,9 milliards de dollars. Un montant supplémentaire de 100 milliards de dollars sera injecté dans le fonds de la route de la soie. Ensemble, ils soutiendront les projets des nouvelles routes de la soie sur la base du marché et les opérations commerciales. Patricia Sénéquier, la Chine, on vient de l'entendre, la Russie, les Etats-Unis, la Turquie, les pays du Golfe, le Sénégal multiplie ses partenaires. La France a-t-elle du souci à se faire ? Est-ce que c'est une raison de plus, selon vous, pour rééquilibrer son partenariat ? Comme le prône d'ailleurs Emmanuel Macron, le président français. Je pense qu'elle a du souci à se faire parce que ce que l'on regarde, c'est que ça a quand même été le partenaire privilégié de nos pays, en tout cas du Sénégal, pendant des décennies. Et on ne peut pas dire que pendant ces décennies-là, il y a eu vraiment une avancée, je dirais, de grosses avancées au niveau de la population. En termes de développement humain ? En termes de développement humain, en termes même de développement économique pour énormément d'une grosse partie de la population. Donc je pense qu'il y a... Et on voit récemment, nous, on a quand même payé le TER. Le TER sénégalais, c'est probablement le TER qui coûte le plus cher au kilomètre. C'est un milliard d'euros pour 30 kilomètres. Donc du coup, bon, j'espère que ce n'est pas que des mots. Quand Emmanuel Matron dit il faut qu'on travaille gagnant-gagnant, je pense que gagnant-gagnant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire regarder les intérêts des Français, mais ça veut dire aussi regarder les intérêts des Sénégalais et pas que les intérêts de nous, élites. Et parce que c'est souvent ça qui se passe. Et donc je pense qu'elle a un peu un... C'est pas un mea culpa parce que c'est pas une question de faute ou pas, c'est la question c'est comment est-ce qu'on fait autrement et comment est-ce qu'on fait autrement c'est qu'on accepte d'investir sur le long terme et qu'on accepte d'investir non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour le pays dans lequel on est acteur. Une marque à dire comment on fait ? Comment on investit autrement pour contribuer véritablement au développement économique des pays africains ? Ce qu'on voit, vous l'avez dit, la Chine est très active, investit massivement, c'est une certitude. Il est bon aussi de rappeler peut-être en termes d'investissement direct étranger le poids de l'Europe qui est quand même le premier investisseur étranger et de loin en Afrique avec plus de 240 milliards d'euros d'investissement rapporté aux 40 millions des Etats-Unis, aux 40 milliards et aux 38 milliards de la Chine. Donc c'est important de voir que l'investissement, l'engagement des entreprises européennes et françaises en particulier puisque les entreprises françaises représentent à peu près 60 milliards d'investissements aussi en Afrique, c'est conséquent. C'est plus de 4 000 entreprises françaises établies en Afrique qui emploient des collaborateurs africains, plus de 500 000. Donc on a une vraie présence, un vrai investissement des entreprises qui effectivement doit se faire au bénéfice bien entendu des populations et qui doit se faire en partenariat et c'est vraiment tout l'esprit et toute l'évolution du discours comment faire que ce ne soit pas que des mots justement et que ce soit véritablement des partenariats. Nous c'est le discours que l'on tient chez Business France. Chez Business France notre travail c'est d'accompagner les entreprises. Alors on est plutôt au niveau des petites moyennes ETI donc des entreprises qui ne sont pas les grands groupes investisseurs mais néanmoins des entreprises qui sont présentes en Afrique, qui sont actives en Afrique et le véritable maître mot qu'on leur donne aujourd'hui c'est soyez n'allez pas seuls allez-y avec des partenaires allez-y avec des partenaires africains soyez dans on le dit beaucoup la co-construction la co-innovation le co-investissement soyez présents aussi physiquement industriellement autant que possible ce n'est pas toujours facile pour une PME de le faire mais c'est bien de pouvoir le faire pour pouvoir aussi contribuer à la création de chaînes de valeur en Afrique contribuer à faire en sorte que l'Afrique n'exporte pas les matières premières pour importer des produits finis mais qu'elles produisent localement et donc on incite véritablement aussi nos entreprises à être africaines en Afrique avec des partenaires africains Christine Lecbock aussi une course aux matières premières dites critiques est lancée la Chine elle est plutôt en pointe comment justement mieux encadrer l'extraction et la production de métaux de métaux critiques et justement faire en sorte que les Côtes d'Ivoire contribuent davantage à la chaîne de valeur alors nous sommes d'abord un pays pour l'instant orifère comme je le disais qui produit de l'or on produit essentiellement de l'or 10 000 d'or sur 14 et les 4 entreprises sont des entreprises qui produisent du manganèse de l'aboxyte et du nickel nous avons des projets avancés dans le lithium et 2-3 acteurs qui se signalent dans le cobalt donc sur la question de la production des métaux stratégiques j'ai envie de dire c'est vraiment la deuxième phase de la diversification des produits miniers dans notre pays cependant quand on regarde un peu la dynamique du pays au regard de la région de la sous-région dans laquelle nous sommes nous avons bon espoir de penser que des nationaux ou des internationaux pourront davantage améliorer cette connaissance et davantage prendre part à la production de produits pouvant aider à l'efficacité énergétique qu'est-ce qui est prévu pour rendre plus respectueux le droit des travailleurs pour les communautés locales aussi plus de transparence dans les contrats alors nous avons cette année en tant que groupement privé initié la rédaction et la signature d'une convention collective visant à garantir le bien-être et le cadre de travail des employeurs c'est fait en copartidariat avec la fédération des travailleurs on était vraiment sur une dynamique de co-construction et nous avons cet outil qui a été reversé à l'état de Côte d'Ivoire ce qui permet de garantir et d'encadrer les relations entre les employés et les travailleurs entre les employeurs et les travailleurs la deuxième chose c'est que nous nous initions et nous espérons mettre prochainement sur le marché un fonds d'investissement qui permettra dans un premier temps aux travailleurs ou aux personnes intéressées par le secteur minier d'avoir des prises de participation dans la fourniture d'entreprises de biens et de services mais pourquoi pas dans la prise de participation dans des projets miniers soit en phase de recherche soit en phase de production parce que pour l'instant ces catégories de la chaîne de valeur sont encore réservées à des non nationaux ou sont pratiquées par des non nationaux cela aussi permettrait d'accompagner l'artisanat minier qui est prévu et exclusivement réservé à des nationaux dans nos textes l'autre chose c'est la valorisation de la place de la femme dans la chaîne de valeur on va en parler un peu plus tard excusez-moi j'ai une autre question à vous poser ça concerne l'orpaillage illégal qui est un fléau pour la filière comment le limiter comment lutter contre il y a eu un plan de rationalisation de l'orpaillage clandestin qui avait été mis en place entre 2016 et 2018 qui a consisté essentiellement en de la répression par la suite par de la formation par la société de développement unique qui s'appelle la Sodémie qui a mis en place ce qu'on a appelé les chantiers écoles il y en a eu 12 qui ont permis à des Ivoiriens d'être formés à la pratique et à la connaissance géologique et à l'extraction par la suite ces personnes ont été identifiées et ont eu des autorisations d'exploiter soit des entreprises semi-industrielles soit des projets artisanaux tout ça normalement devrait conduire le pays à aller vers une formalisation et une intensification de plus d'acteurs nationaux dans l'exploitation minière à petite échelle bien évidemment notre pays est un peu plus sécurisé aujourd'hui les frontières où il y a des gisements qui sont frontaliers sont beaucoup plus sécurisées on reste encore le pays qui résiste le plus à toutes ces menaces terroristes donc la politique sécuritaire agressive qui est mise en place permet en tout cas de juguler cet orpaillage dit clandestin ou illégal Kéra Benissa vous avez des concurrents à votre produit en Asie comment vous vous distinguez ? Oui bien sûr parce que la technologie de la production du biogaz ne date pas d'aujourd'hui elle existe depuis des centaines d'années en Inde et en Chine principalement et bien effectivement on a des concurrents même en Afrique en Nigéria en Amérique latine en Brésil notamment donc nous on a une technologie qui est un petit peu spécifique à nous parce que dans le cadre de la préparation de ma thèse de doctorat j'ai pu j'ai pu produire un accélérateur de production du biogaz qui sert à produire du gaz au bout de deux semaines au lieu de trois semaines et on est en train de sécuriser ce produit par l'octroi de la propriété intellectuelle à l'échelle nationale et internationale et aussi notre kit il est à moins 25% de la benchmark par rapport à nos concurrents et il est très facile à être utilisé parce que comme vous le savez bien sûr que les Africains produisent du biogaz depuis des années et des années mais ils le font traditionnellement et pour qu'un citoyen puisse utiliser notre kit il faut que ça soit un petit peu facile à être installé et utilisé donc c'est ça on a veillé sur ça donc pour notre produit il est facile à être utilisé et installé et aussi on produit de l'électricité à l'égard de nos concurrents qui ne le font pas donc on a dans notre kit un adaptateur qui sert à convertir le gaz en électricité et en utilisant un groupe électrogène bien sûr donc notre client il peut pomper de l'eau pendant 4 heures il peut utiliser son réfrigérateur pendant 9 heures ou bien la télé pendant 20 heures ou bien l'éclairage pendant toute une nuit Marc Cagnard quelle solution de financement peut apporter la France à ce type de projet de start-up la France Business France est plutôt dans l'accompagnement des entreprises nous avons des partenaires qui eux sont plus engagés sur le volet du financement je pense que des partenaires vous connaissez sans doute et qui agissent comme l'agence française de développement ou comme Proparco sur la partie plutôt privée des engagements financiers il y a beaucoup d'outils français à la disposition notamment aussi Bitly France qui est un des acteurs la banque publique d'investissement qui agit aussi assez fortement en Afrique avec un gros réseau donc vous avez aussi les prêts du trésor donc il y a toute une panoplie de financements qui sont à la disposition des entreprises à utiliser bien évidemment selon qu'on est un acteur public un acteur privé selon le secteur d'activité selon le montant selon le niveau de l'engagement mais on a une palette assez large Aujourd'hui vous ne maîtrisez pas tout votre outil de production c'est d'ailleurs votre objectif comment vous financez-vous et quelles sont peut-être les difficultés que vous rencontrez pour vous financer ? Jusque là on a pu bénéficier de quelques micro-financements à l'issue de la participation à des challenges à des compétences notamment Emerging Déterranée à l'année passée des challenges en Algérie et on a actuellement on s'autofinance jusqu'à là parce que notre entreprise la création de notre entreprise date de seulement deux ans donc on est en train de chercher une source de financement et de faire la première ou bien avoir la première levée de fonds qui est la plus difficile L'appel est lancé Marc Cagnyard vous le disiez tout à l'heure que les investissements français vers l'Afrique ne se tarissaient pas est-ce qu'à l'inverse les investissements africains vers l'Hexagone risquerait-il de se tarir ? Alors Business France effectivement est dans l'accompagnement c'est une de ses premières missions accompagnement des entreprises françaises on le disait à l'instant dans leur développement international et la deuxième grande mission de Business France c'est d'attirer les investissements étrangers en France alors l'Afrique n'est pas une zone émettrice fortement émettrice d'investissements directs étrangers mais les choses sont en train de changer et on le voit bien dans la nature des projets que l'on accompagne et dans la volumétrie également aujourd'hui les investissements africains en France représentent 4% de l'ensemble des investissements étrangers en France et c'est relativement peut-être modeste mais c'est en croissance et en croissance assez significative intéressant aussi de se dire qu'on a aujourd'hui en France plus de 1500 entreprises africaines qui sont présentes qui ont investi donc des investisseurs qui emploient plus de 15 000 collaborateurs français c'est peut-être des choses qu'on sait moins et on a de très beaux exemples d'investissements africains en France assez importants mais on voit émerger on voit arriver d'autres investissements alors vous avez des origines de ces investissements traditionnels la Côte d'Ivoire l'Afrique du Sud notamment le Maroc mais on voit émerger de nouveaux pays donc émetteurs je pense au Cameroun je pense si on va plus vers l'Est donc au Kenya la Tanzanie donc nous avons des projets qui arrivent dans de nombreux secteurs l'alimentaire mais aussi beaucoup dans l'intelligence artificielle dans la tech des secteurs où on voit arriver émerger donc une vraie génération de nouvelles entreprises africaines qui ont la volonté de se développer en Europe et donc qui choisissent et on en est très heureux ils choisissent la France la France est la première destination des investissements africains dans le monde on va s'intéresser maintenant au Nigeria les déchets organiques qui servent non pas à produire du biogaz mais à alimenter des mouches soldats noirs solution à la crise des engrais qui frappe le pays depuis la pandémie de Covid-19 regardez le reportage de nos correspondantes à Nairobi Elodie Cousin et Olivia Bizeau des pots de bananes avocats pourris fruits de la passion moisis Thalashash Burst les récupère tous chaque jour chez Insecti Pro nous recevons 40 à 60 tonnes de déchets frais elles les utilisent pour nourrir les larves de la mouche soldat noire transformées ensuite en aliments pour animaux et en engrais une solution écologique qui fournit aux agriculteurs des produits verts et bon marché tout en utilisant une partie des 19 000 tonnes de déchets que Nairobi produit chaque jour vous utilisez un produit destiné à la décharge qui génère du carbone du gaz et des mauvaises odeurs et vous le transformez en quelque chose qui a de la valeur une solution inespérée pour les petits exploitants agricoles comme John depuis le Covid et l'invasion de l'Ukraine par la Russie le coût des engrais importés a doublé il y a un an il a donc opté pour les mouches noires un kilo revient à 30 centimes d'euro c'est la moitié du prix des engrais traditionnels une économie significative et un avantage pour la production de sa ferme les excréments des larves permettent un meilleur rendement cela a stimulé la productivité du sol les récoltes ont même augmenté parce que les excréments fournissent au sol beaucoup d'azote ce qui est très important ce procédé a été mis au point il y a 10 ans dans ce centre de recherche de Nairobi depuis près de 60 000 agriculteurs africains y ont été formés la plupart d'entre eux sont des femmes l'objectif de ce programme est de mettre au point une technologie facile à utiliser et accessible pour permettre de créer des millions d'emplois pour notre population croissante afin qu'elle puisse améliorer ses moyens de subsistance sur tout le continent il n'est pas nécessaire de disposer d'un capital important pour investir dans cette technologie et il faut très peu de savoir-faire technologique pour produire ces insectes pour exploiter tout le potentiel de la mouche soldat noire l'ICP collabore avec l'Union africaine ensemble ils veulent assurer la sécurité environnementale et économique des agriculteurs du continent Kira Benicia vous connaissiez le procédé qu'est-ce que ça vous inspire c'est mes concurrents parce qu'ils utilisent les déchets organiques comme source mais pour faire des engrais oui c'est ça donc tout se passe au sein de la mouche noire c'est l'acteur principal Patricia Sénéquier l'Afrique est le continent qui a le moins contribué jusqu'ici aux émissions de CO2 et qui en supporte pourtant l'essentiel des conséquences le réchauffement climatique est-il pris en compte par les entreprises ou est-ce qu'elles sont plus assaillies par d'autres priorités aujourd'hui ? je pense qu'aujourd'hui ce que je vois en tout cas sur le marché je ne vois pas vraiment de projet important dans ce domaine je vois effectivement des populations notamment en Casamans j'étais en Casamans il n'y a pas longtemps et où habituellement il y avait deux deux productions de riz maintenant il n'y en a qu'une seule justement à cause du réchauffement climatique donc je pense qu'elles n'en sont pas là encore aujourd'hui même si on voit les ressorts d'innovation que nos pays peuvent avoir et je pense que là aussi il y a une opportunité potentiellement pour la France à travailler avec nos pays mais je pense que pour nous en tant qu'Africains sur le pays la priorité c'est quand même l'emploi l'emploi de nos jeunes et on n'en parle pas suffisamment et donc tout à l'heure quand vous parliez d'investir autrement inclure les jeunes sur le marché du travail leur donner des perspectives d'évolution nous quand on a commencé au niveau de Beautiful Soul à travailler sur l'accompagnement ou au changement des organisations en se focalisant sur l'humain et en développement leur confiance en eux leur capacité de communiquer leur capacité de collaborer il n'y avait pas beaucoup d'entreprises françaises qui étaient intéressées par ce qu'on fait c'était plutôt des anglo-saxons donc je pense que il y a vraiment ce besoin de se dire que la priorité en Afrique c'est nos jeunes au Sénégal c'est 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail 30 000 emplois donc 90% et on sait que c'est ces jeunes-là qui peuvent aussi créer de la valeur donc bon je suis je suis très heureuse d'entendre innovation je suis très heureuse d'entendre financement investissement mais sans inclusion ça ne sert à rien tant que notre investissement principal ne se fait pas sur les humains on n'ira nulle part c'est la plus grande richesse c'est la plus grande richesse du continent africain oui Christine on en a parlé avec vous j'aimerais quand même revenir sur la question environnementale on sait que le processus extractif est particulièrement polluant comment le rendre plus propre comment le rendre plus propre est-ce que c'est une préoccupation en Côte d'Ivoire je pense je pense comme toutes les principales entreprises minières qui opèrent aujourd'hui les postes de dépenses consacrés à la réhabilitation des environnements impactés la réhabilitation ou la rélocalisation des communautés déplacées arrivent en troisième ou quatrième position dans les grands postes de dépense après l'ingénierie et la maintenance donc oui on a moins de scandales aujourd'hui comment protéger aussi les communautés locales qui parfois justement se plaignent elles sont d'abord intégrées dans la prise de décision en amont lorsque le projet est rendu viablement économique lorsqu'il obtient son autorisation et lorsque les installations commencent à être construites et quand les populations sont déplacées dans le cas de la Côte d'Ivoire par exemple nous avons ce qu'on appelle le fonds de développement local minier qui est géré de façon autonome par les autorités décentralisées et les représentants des populations de sorte à ce que les projets communautaires qui sont faits soient faits en accord et en consultation et en consultation avec ces dernières Marie-Cania une question si je peux me permettre allez-y la question pour toi Christine c'est combien est-ce que tu parles de 30% sur l'extraction 30% à peu près des investissements sur la maintenance et le reste et le reste sur comment mitiger je ne sais pas comment on dit le risque environnemental la question que j'ai c'est combien vous investissez dans l'humain dans vos mines je pense qu'on doit être de l'ordre de 20 à 22% parce que dans les grands projets une mine en Côte d'Ivoire nous sommes sur des tailles moyennes qui vont de l'ordre de 600 à 1 800 2 000 si on intègre les sous-traitants et aujourd'hui comme je le disais on a moins de 6% d'expatriés ce qui fait que sur les presque 20 000 emplois directs que vous identifiez la majorité sont des nationaux et des Ivoiriens donc il y a aussi un bon qualitatif qui a été fait à ce niveau je vais terminer en disant que la Côte d'Ivoire du fait d'être arrivée en dernière position fait qu'elle peut bénéficier de l'expérience des autres pays de leurs mauvaises ou leurs moins bonnes pratiques et se concentrer sur ce qui a très bien marché et l'amplifier et là c'est véritablement une avancée pour nous en Côte d'Ivoire Marc Cagnard sur ces problématiques environnementales comment se positionnent les entreprises françaises je pense notamment à la gestion des déchets de l'eau la France a des poids lourds comme Veolia et Suez déjà présents sur le continent la France a effectivement des poids lourds dans ce domaine là c'est vrai qu'on l'a dit l'Afrique c'est un arbitrage assez difficile entre la question environnementale d'un côté et puis la croissance et le développement de l'autre et on voit bien que nos entreprises françaises et aussi nos institutions françaises je pense en particulier à l'AFD qui fait des gros investissements l'agence française de développement qui fait de gros investissements en Afrique dans le secteur de l'énergie et de la transition énergétique en particulier la transition énergétique dite juste c'est-à-dire qui bénéficie aussi avec des retombées sociales nous Business France à notre niveau on accompagne bien évidemment aussi les entreprises françaises mais les plus petites les moyennes qui ont des solutions à proposer des vraies solutions intéressantes aussi on a monté une très belle mission avec BPI France d'ailleurs avec la Banque publique d'investissement en début de cette année sur la transition énergétique avec des vrais fournisseurs français de solutions et d'équipements on a aussi eu l'occasion d'organiser un bel événement sur cette même thématique transition écologique et énergétique que c'était en Tunisie l'année dernière toujours dans l'idée aussi d'apporter un savoir-faire et développer des partenariats dans ce domaine-là vers une transition juste une transition aussi peut-être avec une place des femmes plus marquée vous regardez ces chiffres selon la Banque mondiale en 2022 la place des femmes dans le marché du travail est de 16,4% en Algérie 57,5% en Côte d'Ivoire 38,6% au Sénégal Keira Benassa alors dans votre start-up vous êtes 5 femmes est-ce que c'est fréquent dans les entreprises technologiques et qu'est-ce que ça change ? c'est un vrai grand challenge d'être une femme entrepreneur et c'est pas donné parce que nous sommes des par exemple Greenalp par rapport à Greenalp nous sommes une entreprise qui est formée par une équipe de tech donc nous sommes des docteurs et ingénieurs dans l'équipe et voilà donc nous sommes 5 femmes 5 femmes courageuses qui ont pris ce défi pour aller au sud et faire quelque chose qui a de l'impact sur la vie quotidienne de ces gens-là qui est utile oui qui est très utile sur l'environnement et même sur le plan c'est sur économique Christine Logbock aussi quelle est la place des femmes dans le secteur minier en Côte d'Ivoire et comment évolue-t-elle ? écoutez à l'instar du monde forcément en Côte d'Ivoire on n'a pas beaucoup de femmes dans le secteur on est de l'ordre de 8% c'est un bon qualitatif d'il y a moins de 10 ans on est à 1% ce qui est intéressant à remarquer il y a 4 catégories de femmes dans le secteur minier les femmes employées aujourd'hui sont très actives on a des femmes à tous les niveaux de la chaîne il y a beaucoup de jeunes femmes dans les filières scientifiques et nous les encourageons Patricia Sineki très rapidement la place des femmes dans votre entreprise je pense qu'on est 90% de femmes et on investit dans les femmes c'est-à-dire qu'on a créé une plateforme de développement personnel et professionnel pour les femmes 3000 femmes 3020 femmes accompagnées et c'est important j'imagine le rôle de modèle doit être important et vos exemples sans doute sur ce plateau pourraient inspirer d'autres femmes en tout cas merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission merci à vous de l'avoir suivie l'information continue sur France 24 la circulation c'est le sang de l'humanité c'est le sang de l'économie donc les gens ont besoin de circuler les gens ont besoin d'échanger le débat sur la retraite est intéressant parce qu'on voit que les arguments budgétaires ne portent pas il faut prendre conscience que les choses changent on est dans cette phase de transition et ça je pense que c'est à peu près réglé on est d'accord la plupart des gens s'en rendent compte l'invité de l'écho présenté par Ali Laidi à regarder sur France 24 et france24.com C'est soo elegant et pure quand, as vous pouvez voir l'eau est plus black c'est actually a rainbow of dips and so if you look this exhibition was never envisioned by my father in fact it was not easy for me to convince him that there even should be an exhibition he's a very private man a humble modest zu 네가 auld C'est toujours très cherché par plusieurs groupes de gens et Carvin French est l'un des workshops qui est capable de faire ça. Durant les années, Carvin French a employé artistes, très très trained artistes, beaucoup d'entre eux entraînés, en Europe en particulier, en France et en Ukraine. Donc André dit qu'il a dit que parfois il était un conductor, en tant qu'un orchestre d'incredible talents. Les des livres sont tous les types de lampes. C'est enlaid avec des rèves, des rèves, des rèves, des rèves, des rèves. C'est enlaid avec des rèves, des rèves, des rèves, des rèves, des rèves. Et les rèves sont vraiment les projets passionnés de mon père. Ils étaient les pièces dont il a mis son amour pour l'art de son art, strictement pour l'amour de la beauté et de l'art. C'est rester une affaire familiale. Les relations qui ont été établies avec les gens avec lesquels on travaille, même avec les clients, sont personnelles. Et les relations qui ont été établies grâce à mon oncle, et que j'espère continuer et grandir, faire grandir, sont personnelles. Ce sont des gens qu'on connaît depuis des années, des décades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On est beaucoup plus sereins quand on a quelqu'un qui veille sur nous. Chaque jour, la poste prend soin de nos aînés. Sous-titrage ST' 501